et bien bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler des nouveaux FPGA qui arrivent très prochainement sur le marché on va regarder aussi ce qui se passe du côté de la mica et du système 18 de chez rotego avec quelques nouveaux jeux allez c'est parti un mars et ça repart donc du côté du mars FPGA donc on apprend que du côté des informations de redis le système d'exploitation sera un rtos donc un real time operating system au lieu de linux comme ça avait été prévu à la base on va du côté du site internet de retro gamer jp donc qui a été traduit et donc là ils disent que les dernières informations du mois de juin donc concerne le système mars FPGA et ils ont été publiés donc pradmode et attract 17 donc qui sont des développeurs vont organiser donc une sorte d'event sur midway à 2mini games et proposeront donc cela le dimanche 30 juin alors je ne sais pas ce que ça sera mais bon c'est toujours intéressant donc le système d'exploitation donc comme ça a été dit n'utilisera pas linux mais un autre système en conjonction avec un hps externe ça pareil je sais pas trop ce que c'est donc l'article indique aussi que le mars FPGA donc serait disponible à achat à fin de l'été et en fait on pense à tort que ce produit sera expédié à la fin de l'été mais ce n'est absolument pas le cas donc en gros on sait pas du tout quand est ce qu'il sera disponible il indique aussi que l'équipe de mars n'a jamais reçu de fonds de clients et ne recevra pas de fonds de clients tant que le produit ne sera pas entièrement fonctionnel donc ne vous inquiétez pas trop pour une date de sortie on enchaîne avec un autre projet qui est le replay 2 donc je vous en ai jamais parlé sur la chaîne mais c'est le moment de commencer à en parler et c'est parti le site fpgaarcade.com donc parle de ce projet qui est en train de bien avancer donc voici leur page on va regarder un petit peu ce qu'il en retourne donc on voit un schéma assez détaillé du matériel technique et de ce qu'il en retournera donc que là vous voyez vraiment tous les composants mis bout à bout pour voir le fonctionnement global de ce FPGA donc ça a vraiment l'air assez complexe et surtout plus abouti que le mars fpga mais bon ça c'est une autre histoire donc il dit que nous sommes partis d'une dna avec intel et le agilex 5 donc qui est disponible publiquement donc ils disent qu'ils ont pour acquérir donc l'outil il n'y a aucune licence ce sera gratuit et eux ils ont fait 10 puces pour des prototypes en attendant leur pcb il dit qu'il est honnête que les cartes il prévoyait de les sortir plus tôt mais finalement c'est en retard donc le design est plus complexe que prévu et ils essaient de limiter les coûts au maximum pour rendre le produit attractif lors de la conception des pcb donc le replay 2 est un mini itx avec un fpga intel 7 nano agilex 5 de dernière technologie c'est très très rapide et faible en consommation donc ils ont mis de la ddr4 à haut débit et une fonctionnalité donc de cpu allant jusqu'à 1,4 ghz nous avons un tel iot hyper ram fonctionnant à 200 mhz qui offre un accès faible en latence pour les coeurs disque nous avons aussi de la sdram compatible avec les coeurs du mister fpga et ça c'est vraiment cool donc le portage sera très très facile ils disent qu'il y aura deux versions donc une r2 pass et une r2 light donc la r2 fat entre guillemets excusez moi fat donc sera quatre fois plus puissante que le de 10 nano actuel et fpga light sera quand même plus modeste mais nettement plus puissant que le cyclone 5 actuel donc il y aura aussi de la 4k 60 images secondes et une sortie vga analogique avec une haute qualité et des codecs audio de haute qualité donc vous allez voir le site il ya vraiment beaucoup de détails beaucoup d'informations n'hésitez pas à y aller fait jeter un oeil ça promet comme projet sur le fpga l'autre projet qu'on attend énormément en tout cas moi je l'attends énormément c'est celui de taki udon donc qui indique le 4 juin 2024 que le projet est passé en qa donc c'est vraiment la partie réalisation et test technique du produit donc là on le voit à l'écran c'est vraiment un bon projet surtout pour le prix qu'ils essaient de faire à 99 dollars et qui vont certainement maintenir à cette à cette somme là donc là vous voyez les tweets donc ils indiquent que son cofondateur a mené des négociations décisives cette semaine ils ont obtenu une fenêtre de livraison plus précoce pour le fpga et donc les avoir à 99 dollars et si tout se passe comme prévu il devrait envisager un lancement fin juin voire première semaine de juillet donc c'est vraiment cool ça va arriver très 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 vite l'autre petit point aussi c'est qu'ils ont constaté donc un problème de signal de connecteurs d'affichage donc il ya un bug à ce niveau là disons qu'ils vont faire une révision supplémentaire pour corriger ça avant la mise en service du côté de l'amiga ça faisait longtemps nos chers amis l'amigaiste seront contents donc il y a une nouvelle version de amigavision qui est disponible ou le méga AGS pour les anciens donc qui est sorti le 6 juin 2024 et qui corrige donc sensible world of soccer qui a des mises à jour sur castavania et thuricane et donc vous pouvez maintenant jouer avec la saison 2003-2024 de la première ligue sur un jeu sorti en 1994 et ça c'est vraiment assez rigolo donc pour télécharger ce nouveau nouvelle version d'amiga vision vous allez sur archive.org et vous allez chercher cette release qui est sorti récemment allez on continue côté de la sega system 18 donc côté arcade le jeu alien storm est disponible en bêta donc vous pourrez le tester sur votre mystère fpga pour l'avoir testé ça fonctionne pour l'instant déjà bien dans cette version j'ai eu quelques difficultés avec avec le personnage pour toucher les adversaires je sais pas si le jeu est comme ça où c'est le corps en cours de développement qui a un souci parce que je vous avoue que alien storm moi j'avais jamais joué en arcade je connais deux noms mais pas plus que ça c'est pas un jeu qui m'attire énormément la DA est très particulière et c'est assez original mais ça s'arrête là là on termine avec du lourd donc un grand jeu connu j'espère de tous moonwalker donc en arcade donc dans cette version sur le système 18 bon là ce que vous voyez l'écran c'est vraiment pas le rendu en cours pour avoir testé sur le mystère donc le son n'est pas correct et surtout le jeu freeze manière aléatoire donc vous n'arriverez pas à finir le premier stage où vous avez beaucoup de chance si c'est le cas pour relancer plusieurs fois le corps pour pouvoir avancer dans sa partie bon c'est c'est une bêta donc c'est normal que ça plante mais là c'est vraiment très très difficile à jouer et vous n'allez pas faire plus d'une minute de partie et ça sera terminé sinon le jeu est très 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 bien et puis le développement suit son cours et c'est une très bonne nouvelle aussi et bien merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et du contenu il y en aura peut-être un peu moins pendant l'été mais en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner des nouveautés allez à bientôt ciao